bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment après l'utilisation du filtre GEMIC Montage je peux intégrer ceci dans un modèle en format 16 9e donc dans une précédente vidéo j'ai montré ces différentes possibilités de modèles déjà créés dans le GEMIC donc si vous trouvez ce résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et sur ce je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto alors c'est parti nous voici sur GIMP la version 2.10.36 on a déjà préalablement chargé plusieurs photos donc dans plusieurs calques donc voilà voilà on a plein de d'éléments donc certains qui dépassent donc des photos en forme dans en orientation portrait pour celle ci par exemple et la plupart sont orientés en paysages l'ensemble du projet 1280 par 853 en taille donc si on va dans filtre GEMIC et qu'on va sur Montage il dispose selon ce qu'on a demandé comme type de montage bien sûr si on a demandé en horizontal là il estime la taille donc il estime que la taille par rapport à précédemment il va faire 411 % en largeur et par contre la hauteur ça va pas bouger par exemple donc on a des tailles estimées donc sauf sauf erreur on n'a pas je vérifie à nouveau on n'a pas de possibilité depuis GEMIC de définir une taille par exemple 16 9e quelque chose de pile alors en entrée-sortie donc effectivement tous les calques sont en entrée donc ça il le prend en compte en mode de sortie je vais mettre nouvelle image comme ça on va voir la différence avec le point de départ on fait ok donc là nous sommes sur une nouvelle image et là on est à 1920 par 2010 donc pour rappel on était avec chaque calque individuel sur 1280 par 853 donc 1920 par 2010 on est loin des 16 2e il faudrait qu'on soit sur 1920 par 1080 donc ce qu'il faut faire c'est fichier nouvelle image on va créer un modèle on va aller sur 1920 par 1080 c'est ce que on attend 16 9e on va cliquer sur le plus de options avancées je vais remplir sans doute de la couleur blanche et on va valider donc là nous avons une nouvelle image 1920 par 1080 donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir sur mon précédent projet je vais faire édition copier le visible donc on a qu'un seul cas sur ce modèle donc il n'y a pas de souci on revient sur ce qu'on vient de créer édition coller comme nouveau calque qui va se mettre au dessus donc si je fais contrôle molette de la souris je dézoome un petit peu en arrière on voit qu'il dépasse mon calque arrière-plan alors qu'il entre bien dans dans le format on va prendre l'outil de mise à l'échelle dans les options de l'outil on va s'assurer qu'on va bien modifier un calque normal on va rester sur le type d'interpolation cubique et je laisser un coché affichage afficher un aperçu de l'image et aperçu composé et le plus important conserver le rapport et coché et autour du centre et coché comme ça quand je clique on a notre nos paramètres qui a fait nous permettent nos points de modification qui apparaît alors soit vous modifier comme ça pour entrer mais comme on connaît déjà là la hauteur qu'on souhaite c'est 1080 on peut ici saisir 1080 je clique sur l'autre champ et il s'adapte et comme il est centré il reste bien comme il faut hop donc là je vais rezoomer donc je prends l'outil de zoom option de l'outil zoom avant et on va redimensionner donc l'arrière-plan après je peux recliquer dessus pour par exemple jeter une couleur noire qui sera peut-être un peu plus sympa ou faire un dégradé enfin ça pour le coup là l'air de rien je travaille en fait sur le calque arrière-plan radial je sais pas j'invente mais on peut imaginer plein de plein d'effets et peut-être bi voilà avec la touche contrôle je fais quelque chose de plus droit tout ça pour dire que entrer voilà tout ça pour dire que je pense que c'est mieux avec l'arrière-plan tout ça pour dire qu'en fait définir si déjà on sait à l'avance que le support doit être du 16e il faut toujours commencer par définir le format 16e et après peut-être exporter ou commencer directement sur le support c'est un peu comme peindre mais ne pas se préoccuper de du support pour peindre il faut déjà acheter le cadre le tableau et se dire bon voilà je vais faire je vais peindre sur un tableau de taille à 4 d'où l'intérêt en fait au niveau du modèle de définir avant ou après un peu importe cette dimension si on sait déjà que on va devoir travailler sur un certain type de format de dimensions donc il faut déjà se dire que on va le définir et après peut-être travailler dessus revenir dessus avec nos éléments voilà donc pour pour récapituler on a déjà nos calques individuels sur une image on a utilisé gmik qui nous a sorti ce résultat donc est plutôt presque carré et on voulait mettre dans un format en 16 9e donc 16 9e 1920 par 1080 voilà j'ai voilà et puis après bien sûr rien ne m'empêche de revenir dessus alors là on voit que les limites de ce calque donc qui est le résultat de gmik on pourra pas travailler sur les côtés donc si on fait clic bouton de relation et calque aux dimensions de l'image on agrandit un petit peu nos éléments et après on peut facilement faire des choses sur le côté voilà le mieux ce serait faire un calque transparent par dessus et de le faire parce que pour mieux séparer un petit peu chaque chaque élément qui ont une fonction en rôle bien bien distinct arrière-plan à sa fonction résultat résultat gmik pour le coup a déjà je vais annuler a déjà son donc le mieux c'est de créer un calque transparent mode normal et faire le note gribouille dessus comme ça au moins si je dessine de sur résultats gmik donc hop il n'y a pas de y a pas de danger je peux revenir et effacer ce que je veux voilà je vais terminer sur ce précision j'espère que cette petite vidéo servira si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur gimp libre office ou gmik